Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment créer un journal télévisé avec Filmora 12 nous verrons comment créer un générique en restant uniquement sur ce logiciel nous verrons également comment ajouter les bandeaux en dessous avec les informations du sujet traité et nous verrons également comment ajouter un logo pour identifier votre chaîne allez passons tout de suite sur mon ordinateur nous voilà sur mon ordinateur pour ce tutoriel je vais utiliser la version 12 de Filmora mais sachez que vous pouvez faire avec Filmora 11 et à chaque fois je vous expliquerai comment faire au fur et à mesure du tutoriel à part bien sûr les titres 3d qui sont une nouveauté Filmora 12 pour ce qui est de la mise en page j'utilise celle classique donc assurez vous d'avoir la même mise en page que moi on va commencer tout d'abord par créer le générique alors dans un premier temps je vais aller dans médias libres je vais aller sur pixabay et je vais chercher le générique avec la planète terre stylisée donc je fais world news et là je cherche ce qu'il me plaît là en l'occurrence c'est le modèle que j'ai utilisé je l'ai déjà téléchargé donc je le déplace sur la timeline avec un glissé déposé ensuite on va ajouter un titre 3d donc je vais dans titre je clique sur la flèche pour déplier toutes les sous catégories et je vais dans titre 3d là vous faites votre choix en l'occurrence moi j'ai choisi d'utiliser 3d golden title donc je le sélectionne et je fais un autre glissé déposé je double clic dessus pour le personnaliser et je le personnalise comme bon me semble passons la vidéo là on voit qu'il n'y a pas d'animation en entrée donc on va ajouter une animation en entrée je double clic dessus je vais dans avancer je clique sur animation animation en entrée je vais cliquer sur cette flèche pour faire apparaître tout ce que on a à notre disposition je descends bon là vous choisissez ce qui vous convient en animation en entrée on peut en profiter pour choisir l'animation en sortie un zoom arrière ça ira très bien je double clic dessus et on voit la partie bleu sombre qui indique cette animation en sortie on peut régler la durée en bougeant la bordure idem pour l'animation en entrée si on veut que ce soit plus rapide ou moins rapide que la durée par défaut je clique sur ok maintenant il ne reste plus qu'à rajouter de la musique alors on va cliquer sur l'onglet audio donc j'ai travaillé ce tutoriel en amont donc j'ai choisi déjà une musique qui me plaisait better get ready je place la tête de lecture au bon endroit et j'appuie sur le signe plus je vais dézoomer sur la timeline on voit que la musique est bien trop longue par rapport à notre intro de générique donc je vais cliquer sur cette nouvelle fonctionnalité filmora 12 ça par contre effectivement ce sera impossible à faire avec filmora 11 donc je clique sur extension audio je sélectionne la musique j'attends que ce symbole apparaisse et je réduis la durée en me déplaçant la bordure vers la gauche l'intelligence artificielle fait le reste je rezoom sur la timeline repassons la vidéo le départ n'est pas très intéressant on va la supprimer donc je clique sur l'outil je place au moment qui me convient j'ajoute un petit fade in audio je le déplace et je rejoue la vidéo on va raccourcir tout ça on va raccourcir le titre et l'arrière-plan et voilà maintenant on va passer à la partie face cam donc dans un premier temps je vais préparer les bandeaux qu'on voit en dessous donc je me déplace sur la timeline un endroit où c'est vide je vais sur média libre film stock couleur unie et je choisis mes deux couleurs de mémoire j'avais utilisé celui-là donc je sélectionne je le déplace sur la timeline et j'avais utilisé également le blanc donc je sélectionne et je place sur la timeline on va commencer par redimensionner le blanc donc je double le clic et je fais basique et je diminue l'échelle 22 ça ira bien donc je le place au coin en bas à droite et je vais faire pareil avec le bleu en adaptant la forme à ce qu'on souhaite faire alors je vais modifier uniquement l'échelle y donc je clique sur le cadenas pour désolidariser l'échelle x et y et là je vais taper 22% pour avoir la hauteur qui corresponde à mon échantillon blanc précédent et là je peux le déplacer comme bon me semble à l'endroit souhaité ok on est bon on va cliquer sur cette icône en forme d'appareil photo ça va nous créer une image et voilà ça m'a créé un png donc tout ce qui est noir là c'est transparent si ça ne marche pas pour vous ça veut dire que par défaut les snapshots sont faits en jpeg on peut changer ça dans les préférences donc maintenant qu'on a créé notre png on va supprimer les échantillons couleurs sur notre timeline et on va enregistrer notre face cam alors soit vous utilisez une caméra normale et vous apportez le fichier sur filmora soit vous enregistrez directement de filmora pour ce fait on va sur mes médias enregistrer enregistrer depuis webcam donc là automatiquement ça va vous proposer une liste d'appareils connectés à votre ordinateur mettez un fond vert si vous le souhaitez moi personnellement j'utilise un fond vert elgado et vous mettez le micro là c'est mon rod nt usb que je suis en train d'utiliser et vous enregistrez en cliquant sur le bouton rouge là je vais pas le faire parce que je me suis déjà enregistré donc je clique sur ok donc je vais importer des médias et voilà ma face cam je passe quelques secondes bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment créer je vous conseille d'utiliser ce modèle de fond vert elgado c'est très pratique ça se plie et ça se déplie très facilement et surtout ça ne se froisse pas donc je déplace sur ma timeline ma face cam je vais ajouter une petite transition entre mon générique et ma face cam donc je clique sur transition disparition progressive bonjour alors par contre on n'a pas notre arrière-plan animé donc pour ce faire on va sur médias libres pexel ou pixabay et puis on trouve animated background vous pouvez taper en anglais par exemple je le voulais bleu donc j'ai ajouté blue bon là faut chercher un petit peu mais vous avez trouvé alors personnellement j'ai utilisé celui là je vous passe que quelques secondes voilà je vais déplacer tout ce qu'il ya sur ma timeline vers le haut donc je sélectionne et je glisse vers le haut glisser déposer cette animation en dessous de la face cam je fais éventuellement des copier coller si jamais ça ne correspond pas à la durée de votre vidéo je clique sur cette icône pour éviter que ça me déplace mes clips vers la droite je clique à droite copier je place la tête de lecture au bon moment et je fais décoller par contre on ne voit rien car il n'y a pas d'effet de transparence donc on va sélectionner notre face cam on double clique dessus on va sur masque on va utiliser masque de dessin et on va se sélectionner grossièrement dans la vidéo et on ferme en cliquant sur le premier point de contrôle donc on voit qu'il reste du vert on va se débarrasser de ça on va cliquer sur outils d'intelligence artificielle on va activer font vert et plus ou moins ça a fonctionné directement on peut éventuellement déplacer ses curseurs si on a besoin décalage tolérance épaisseur de contours lissage des contours ok je suis content du résultat je vais cliquer sur ok maintenant il nous reste à ajouter le bandeau on retourne sur mes médias on l'a déjà créé il est là je fais un glisser déposer au dessus de ma face cam je l'étends avec la bordure à la durée de mon projet et je vais créer une petite animation pour le faire apparaître alors pour cela je vais utiliser les masques je double clic masque là je vais utiliser le masque de dessin je le sélectionne ma fenêtre de prévisualisation ne me permet pas d'ajouter des points de contrôle en dehors donc je vais changer de niveau zoom je clique là niveau de zoom je vais le mettre à 25% voilà maintenant je peux ajouter des points de contrôle donc je commence je vais faire une sorte de rectangle voilà donc j'ai fermé mon masque on déplace la tête de lecture au moment où on souhaite que le bandeau soit complet et on ajoute cette image clé en cliquant sur cette icône maintenant on retourne au début de la face cam on double clic sur le bandeau et on va déplacer ses points de contrôle et on va augmenter l'intensité de flou d'ailleurs on aurait dû le faire avant lors de la création de la première image clé je vais mettre 12 je clique sur la première image clé pour corriger ces histoires du flou et j'augmente à 12 voyons ensemble le résultat bonjour et bienvenue sur ma chaîne voilà donc le bandeau apparaît de droite à gauche de manière régulière donc bien évidemment si vous souhaitez que cette animation soit plus rapide vous déplacez la seconde image clé bonjour et bienvenue sur ma chaîne maintenant il nous reste plus qu'à rajouter les textes donc je clique sur ok avant de rajouter les textes je vais rajouter une piste sur la timeline ajouter une piste vidéo j'en rajouter plusieurs d'ailleurs voilà j'en sélectionne une je clique sur saisie de texte rapide et je sélectionne sous titres et je personnalise le texte donc là je veux personnaliser je veux que édition spéciale soit sur fond blanc avec une écriture bleue le bleu que j'ai utilisé pour le bandeau donc je clique sur ce symbole et je vais chercher le bleu en question ok maintenant on le déplace sur le blanc on le personnalise de nouveau je vais utiliser la fonte russo one que je trouve adapté pour un téléjournal je vais y ajouter un contour rouge donc je vais sur avancer je scroll vers le bas contour je l'active je sélectionne un rouge qui pète voilà c'est bon je clique sur la flèche pour voir tous les paramètres que je peux modifier on va dire qu'on est bon je clique sur ok donc bien évidemment la bordure droite vous l'adaptez à la durée de votre projet je vais faire la même chose pour la partie bleue du bandeau ok je suis à peu près content de l'apparence que ça a maintenant je vais ajouter une animation donc je clique sur l'onglet animation et je vais faire insérer vers la droite je double clic et voilà ça l'a appliqué alors à savoir que si vous souhaitez faire un bandeau avec une ligne qui apparaît de droite à gauche il faudra choisir une autre animation il faudra choisir rouleau gauche je l'explique dans ce tutoriel donc là je retourne à mes moutons inséré vers la droite ok ça ça me va très bien je clique sur ok l'appareil vous adaptez à la durée de votre journal et maintenant il nous reste à ajouter le texte en 3d qui sera notre logo je vais sur titre et là je vais utiliser ce modèle de titre 3d golden years donc je le sélectionne et je le déplace sur la timeline je personnalise je veux que news soit beaucoup plus grand que film aura pour que la largeur corresponde ok ça ça me va par contre je trouve qu'il ya trop d'espace entre film aura et news donc pour changer ça je vais dans avancer et je vais modifier cette valeur là ok je suis content je clique sur ok j'adapte la durée du texte à mon projet je double clique dessus et j'utilise les angles pour redimensionner et placer comme on le souhaite et enfin pour rendre l'apparition du logo plus spectaculaire je vais ajouter un élément donc je vais dans autocollant ça a changé de nom maintenant ils appellent ça autocollant et je vais utiliser celui là je le prends et je fais un glissé déposé au dessus et on va le redimensionner pour que ça corresponde à la taille du texte jour et bienvenue sur ma chaîne et voilà on a fini notre téléjournal n'hésitez pas à me poser des questions liker partager ça me fait toujours très plaisir de voir que vous appréciez mon travail je vous conseille de voir cette vidéo je pense que ça pourrait vous être utile allez ciao ciao et à la prochaine j'espère